Donc nous allons voir certains éléments de statistiques de collège et aussi qu'il y a peu de probabilité au travers d'un exercice de brevet. Donc l'exercice de brevet en question, c'est un exercice qui est tombé en métropole en juin 2013. Donc je vais d'abord lire l'énoncé puis on va répondre à chacune des questions ensuite. Les informations suivantes concernent les salaires des hommes et des femmes d'une même entreprise. Donc pour le salaire des femmes, on nous donne l'ensemble des salaires des femmes de l'entreprise dans un tableau. Pour le salaire des hommes, dans un autre tableau, on a l'effectif total, 20, la moyenne qui est de 1769 euros, l'étendue qui est de 2400 euros, la médiane qui est de 2000 euros. Et on nous dit que les salaires des hommes sont tous différents. Première question, comparer le salaire moyen des hommes et celui des femmes. Deuxième question, on tire au sort une personne dans l'entreprise, quelle est la probabilité que ce soit une femme. Troisième question, le plus bas salaire de l'entreprise est de 1000 euros. Quel salaire est le plus élevé ? Et enfin, quatrième question, dans cette entreprise, combien de personnes gagnent plus de 2000 euros ? Donc on va commencer par la première question. On nous demande de comparer le salaire moyen des hommes et celui des femmes. C'est-à-dire, le salaire moyen, c'est la moyenne des salaires. Donc le salaire moyen des hommes, on le connaît, il est donné dans le tableau, il est de 1769 euros. Donc en fait, il va falloir calculer la moyenne des salaires des femmes. Donc pour ça, on additionne chacun des salaires des femmes et on divise par le nombre de femmes de l'entreprise. Donc on fait 1200, plus 1230, plus 2100 et on divise par 10 puisqu'il y a 10 femmes dans l'entreprise. Et on obtient donc 14500 dixièmes. On peut donc affirmer que le salaire moyen des femmes est de 1450 euros puisque 14500 divisé par 10, ça fait 1450. Donc on peut maintenant comparer. Donc comparer le salaire moyen des hommes et celui des femmes, c'est-à-dire lequel des deux a le plus haut salaire ou lequel des deux a le plus bas salaire. Donc ici, on voit que le salaire des hommes, c'est 1769 euros, c'est dans le tableau, que le salaire des femmes, c'est 1450 euros. Donc on peut donc affirmer que le salaire moyen des hommes est plus élevé dans cette entreprise que celui des femmes. Donc deuxième question, c'est une question de probabilité, donc de probabilité assez élémentaire qu'on peut faire dès la quatrième au collège. On tire au sort une personne dans l'entreprise, quelle est la probabilité que ce soit une femme ? Donc pour ça, il faut d'abord connaître le nombre total de salariés de l'entreprise. Donc on va voir qu'il y a 10 femmes, en fait, parce que dans le premier tableau, on voit qu'il y a 10 salaires qui sont donnés, donc il y a 10 femmes. Et pour connaître le nombre d'hommes, on regarde dans le deuxième tableau, l'effectif total des hommes, c'est 20. Donc il y a 10 femmes et 20 hommes, ça fait donc 30 salariés dans l'entreprise. Et donc on va chercher, si on tire au hasard l'une des personnes parmi ces 30 salariés, quelle est la probabilité que ce soit une femme ? Donc ici, il y a 10 chances sur 100 que ce soit une femme. En effet, parmi les 30 salariés, 10 de ces 30 salariés sont des femmes. Donc si on traduit ça en termes de probabilité, ça veut dire que la probabilité que la personne tirée au sort soit une femme, elle est de 10, donc le nombre total de femmes, divisé par 30, le nombre total de salariés. 10 divisé par 30, ça fait 0,3. On remarque ici, on trouve bien un nombre compris entre 0 et 1, donc notre candidat à être une probabilité est plutôt correct, puisque je rappelle qu'une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1. Donc la probabilité que la personne tirée au sort soit une femme, elle est donc de 0,3. Troisième question, on nous dit que le plus bas salaire de l'entreprise est de 1000 euros, et on nous demande quel est le salaire le plus élevé. Donc déjà, on sait que le salaire le plus bas, c'est le salaire d'un homme, puisqu'en fait on connaît l'ensemble des salaires des femmes, et on voit que le plus bas des salaires des femmes, c'est 1200 euros. Donc le 1000 euros correspond forcément au salaire d'un homme. Donc maintenant, l'idée, c'est d'essayer de voir quel est le plus haut salaire. Donc on sait que le plus haut salaire des femmes, c'est 2100 euros. On va essayer de voir si le plus haut salaire des hommes est supérieur à ce 2100 euros. Donc on sait que le plus bas salaire des hommes, c'est 1000 euros. Donc on va utiliser maintenant la notion d'étendue, parce que l'étendue, on rappelle, c'est l'écart entre les valeurs extrêmes d'une série statistique, donc entre la plus petite et la plus grande valeur. Donc ici, on sait que la plus petite valeur des salaires des hommes, c'est 1000. On sait que l'étendue, c'est 2400 euros. Donc ça veut dire qu'entre le plus petit salaire et le plus grand salaire, il y a 2400 euros d'écart. Donc ça veut dire que le plus haut salaire des hommes, il est de 3400 euros. Pour avoir un écart de 2400 euros entre le 1000 euros le plus bas et le plus haut salaire, il faut que le plus haut salaire, c'est de 3400 euros. Donc si le plus haut salaire des hommes, c'est 3400 euros, et que le plus haut salaire des femmes, c'est 2100 euros, on peut donc en conclure que le plus haut salaire de l'entreprise, c'est le salaire d'un homme, et c'est 3400 euros. Et enfin, dernière question, on dit que dans cette entreprise, on demande combien de personnes gagnent plus de 2000 euros. Alors là, c'est une situation qui n'est pas forcément évidente, parce qu'on peut compter le nombre de personnes qui gagnent plus de 2000 euros chez les femmes. On sait qu'il y a une femme qui gagne plus de 2000 euros, on a l'ensemble des salaires, et il y a un seul salaire à plus de 2000 euros. Donc pour les hommes, c'est un peu plus compliqué, mais on va utiliser donc la dernière donnée qu'on n'a pas utilisée, c'est-à-dire la médiane, c'est-à-dire que le salaire médian, on nous dit que c'est 2000 euros. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a autant d'hommes qui gagnent plus de 2000 euros que d'hommes qui gagnent moins de 2000 euros. Comme il y a 20 hommes en tout, ça veut dire qu'il y a 10 hommes qui gagnent moins de 2000 euros et 10 hommes qui gagnent plus de 2000 euros. On peut affirmer cela parce qu'en fait, on utilise la dernière donnée. On nous dit que le salaire des hommes sont tous différents. Donc on n'a pas, par exemple, 5 salaires à 2000 euros. On n'a que des salaires différents. Donc la médiane, elle va vraiment séparer en deux parties égales. Il y aura donc 10 salaires strictement inférieurs à 2000 euros et 10 salaires strictement supérieurs à 2000 euros. Puisque la médiane, c'est pile 2000 euros, il y en a 10 plus petits, 10 plus grands, puisque tous les salaires sont différents. Donc on peut affirmer qu'il y a 10 hommes qui vont gagner exactement plus de 2000 euros. Donc une fois encore, on utilise la médiane qui nous dit que ça sépare ma série statistique en deux groupes, une fois que ma série statistique est classée, en deux groupes de même effectif. Donc une seule femme gagne plus de 2000 euros. On vient de voir que 10 hommes gagnaient plus de 2000 euros. Donc au total, il y a 11 salariés qui gagnent plus de 2000 euros dans cette entreprise. Alors pour conclure, on va essayer de faire un petit bilan de ce qu'on a vu dans cet exercice. Donc on a vu que pour calculer la moyenne d'une série, en fait, on le fait ça depuis assez longtemps au collège, on additionne toutes les valeurs de la série et on divise par l'effectif total, donc par le nombre total de valeurs. Que pour calculer une probabilité, alors là, dans un cas d'écu probabilité, c'est-à-dire que chaque élément a autant de chances d'arriver qu'un autre, on divise le nombre de cas favorables par le nombre de cas total. Ici, le nombre de cas favorables, c'était le nombre de femmes. Et le nombre de cas total, c'était le nombre total de salariés de l'entreprise. On a vu et on a revu que l'étendue d'une série statistique, en fait, c'était l'écart entre les valeurs extrêmes de la série. Donc en fait, c'est l'écart entre la plus petite et la plus grande valeur. Et enfin, on a vu que la médiane d'une série statistique, eh bien, ordonnée, il faut que la série soit ordonnée, eh bien, c'est la valeur qui sépare cette série en deux effectifs de même groupe. Donc voilà, si tu veux revoir ou voir d'autres vidéos, t'hésites pas à t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux voir l'ensemble des exercices qui traitent du brevet, eh bien, tu peux cliquer sur la playlist ici en haut.